Une journée pas comme les autres dans l'histoire de la province, c'est le voyage à haut risque du gouverneur Nino Kivu, à mission conjointe avec la Monusco dans le fief rebelle de Tcheka, à Bounianfouli, groupe Maïana, territoire de Walikale. Il est midi moins le quart de ce samedi 26 avril 2014, lorsque Julien Paloukou atterrit dans cette localité, bastion du seigneur de guerre du groupe armé Ndou Madifes of Congo. A grande surprise, nous apercevons un homme habillé en tenue civile. Celui-ci bouscule et veut faire son entrée sur les lieux de la rencontre. Pas question. Voulant savoir qui est l'homme en question, la réponse n'a pas tardé. C'est le général autoproclamé Tcheka, disent les habitants sur place. Endurance au cœur oblige, Julien Paloukou accepte d'écouter cet homme qui, depuis 6 ans, déstabilise une partie de sa province en territoire de Walikale. Pendant 12 minutes, Tcheka reçoit le message du gouverneur à déposer les armes. Celui-ci s'incline devant le gouverneur et confirme son souhait à déposer les armes, mais à condition que son cahier de charges soit retenu. Le message du gouverneur n'a pas tardé. Pas question de revendication, déposer les armes. C'est lui de déposer les armes parce que l'heure de faire la paix est arrivée. Mais faut-il déposer les armes, il va s'exposer à la rigueur d'une fausse armée comme celle-là est en train d'être fait contre les M23, contre les rebelles ougandais. Mais le message du gouvernement est clair, Tcheka et ces zones doivent déposer sans condition les armes pour que Walikale retrouve la paix, que nous commencions à y poser quelques actions et de développement. Cette phase de sensibilisation et instauration de l'autorité de l'État, amorcée par le gouverneur de Norkivu, s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix au Norkivu, mission qu'il a eue du chef de l'État, Joseph Kabila, commandant suprême de FRDC.